Alors la plaine est historiquement et depuis bien longtemps le lieu de concentration des voies de communication donc et ça le reste toujours. Sinon au niveau de la trame bleue, elle est un peu difficile à percevoir dans le paysage. Donc on a discuté au sujet du canal du Midi, c'est vrai que c'est de l'eau donc certains comme moi percevaient ça comme de la trame bleue puisque c'est... Mais en fait c'est plutôt de la trame verte puisque ce qui fait ressortir le canal dans le paysage c'est surtout ces arbres, les arbres qu'il aborde et qui forment ce sinusoïde qui traverse le paysage dans la plaine. Mais il est vrai qu'il existe des rivières et d'autres cours d'eau avec un chevelu assez riche donc le fresquel, quelques autres. Donc vous pourrez... Le marès. Le marès. Donc qui ne se perçoivent pas immédiatement dans le paysage mais qui sont bien présents. Que pourrais-je ajouter d'autre en relisant mes notes ? Alors qu'on a noté quelques points de rupture. Aussi on parlait de l'autoroute qui forme une ligne très droite et une barrière. Et une barrière voilà. La voie ferrée est possible. La voie ferrée également et... Et la départementale aussi. Au niveau de l'implantation du bâti, il y a le village mais il y a aussi un certain nombre de hameaux qui sont éparpillés dans la campagne et qui ne sont pas forcément reliés entre eux. On note aussi dans le paysage un certain nombre d'hangars qui effectivement se ressentent et se perçoivent dans ce paysage. Un bâti aussi ancien sous forme de petit village qui est plutôt à flanc de coteau sur les terres agricoles les plus pauvres pour privilégier justement l'agriculture sur le fond de Valais qui est le sillon le plus fertile avec les limons etc. Donc c'était privilégié au maximum ce sillon fertile. Et aussi on avait évoqué l'aspect de l'ensoleillement entre les deux coteaux. Le coteau de première approche qui était exposé sud. Je crois que c'est la Drée. Et l'autre coteau qui était plutôt en second plan où il y a moins de bâtis puisque c'était côté plus ombragé. Côté I-BAC je crois déjà. Voilà un peu cet aspect. Juste on n'a pas trop à noter sur la carte une trempe verte et bleue pour passer à la seconde étape. Ce qu'on peut en conclure c'est que je pense qu'il y a une analyse en fait avec plusieurs éléments avant de définir justement concrètement cette trempe bleue qui part justement du schéma macroscopique avec le schéma le SRCE. Mais il est important aussi d'aller sur un travail d'échelle beaucoup plus fin. Notamment communal et le travail de secteur pour travailler justement avec les acteurs locaux, les élus, les agriculteurs. Pour voir vraiment dans ce maillage là lequel est vraiment intéressant et riche. Là où justement il y a des contraintes et où l'accent doit être mis. Donc il y a vraiment le travail de terrain et la médiation avec les acteurs qui est importante. Et notamment avec les agriculteurs aussi pour justement les impliquer dans la démarche. Et donc le rôle avec les élus locaux au niveau du PLU justement et ce travail de préparation du PLU qui permet d'intégrer tous ces acteurs au niveau du territoire. Que dire d'autre après sur la PVD, sur l'aspect du PLU ? Beaucoup de choses en est plus simple. On a eu pas mal de discussions par rapport à ce qu'on identifie et le paysage. Et puis qu'est-ce qu'il peut vraiment relever ? Qu'est-ce qu'on va noter à inscrire dans la trame vertée bleue pour derrière mettre des prescriptions, des recommandations en termes de préservation, de restauration de la trame vertée bleue ? Et c'est quelque chose qui est assez difficile à faire comme ça. C'était pas d'exercice mais on a discuté pas mal autour de ça. Comment hiérarchiser les différents types de milieux ? On a peut-être pas insisté sur l'aspect réglementaire PLU. Justement, dans le règlement, c'est un outil qui est quand même assez large où on peut mettre vraiment des zones sanctuarisées, d'autres où l'activité est permis avec du tourisme, etc. Donc il y a vraiment un curseur à mettre en fonction des priorités et de la sensibilité des milieux. Et puis on avait évoqué aussi les petits monuments sur le territoire des communes, comme les sources, les fontaines, les abreuvoirs, qui peuvent être favorables à un développement de la faune et de la flore et qui peuvent s'intégrer aussi dans ces trame vertée bleue. Je vais juste faire un petit aparté sur Bram aussi, qui est un territoire, là où je bosse actuellement. C'est un territoire où il y a beaucoup d'anciennes sablières. Donc se pose la question du devenir de ces espaces en déshérence, parce que c'est des espaces qui ont quand même beaucoup souffert. Donc quel devenir pour ces anciennes sablières ? Et ça peut être aussi l'occasion de les régénérer avec de la mise en eau, en faire des zones humides et de les travailler. Je pense que dans la révision du pays de Bram, ça pourrait être intéressant d'avoir ce travail aussi à l'échelle fine. Donc notre groupe s'est structuré. En fait, on a fait un tour de table pour savoir ce que chacun ressentait. Et du coup, pour chaque personne, en fait, on a vu par rapport au paysage, à ses perceptions, ce qui constitue la trame vertée bleue par rapport à pour chaque personne. Et après, du coup, les enjeux qui ont découlé. Donc on a avancé en fait les trois, deux fronts en même temps pour chaque personne du tour de table. Donc ce qui est ressorti de la composition du paysage avec les usages et les dynamiques, c'est l'arrière-plan qui était constitué du piémont avec plein de petits boisements qui constituent en fait cette trame vertée bleue sous forme de pas japonais, comme on a pu en parler ce matin, avec un réseau de haies qui était assez structurant pour cette partie-là et assez qualitatif. Ensuite, en descendant progressivement, je leur fais de façon plus linéaire que ce qui a été dit, mais c'était un peu dans tout. Les idées sont venues comme chaque personne, en fait, identifier les idées selon une première approche du premier plan au dernier plan ou pour d'autres personnes, c'était de l'arrière en rond en temps. Après, il y avait encore d'autres personnes qui fonctionnaient plutôt en lecture, pas de gauche à droite, mais des éléments les plus marquants vers ceux qui étaient pour eux les plus naturels. Donc il y avait ce piémont. Ensuite, il y avait donc les trois axes structurants, donc la départementale, l'autoroute et le réseau ferroviaire, qui étaient qualifiés comme ruptures, enfin, que la table a qualifié plutôt comme des ruptures. On s'est interrogé sur le canal du Midi, est-ce que c'était une rupture ou une continuité pour la trame vertée bleue ? Donc du coup, ce qui en est ressorti au niveau des enjeux pour le canal, donc les axes sont toujours ressortis comme des ruptures, mais l'axe du canal, en fait, en est ressortis comme un peu des deux. C'est à la fois une rupture, puisque c'est un linéaire, mais que c'est en même temps un corridor trame verte et trame bleue par rapport au boisement qui le structure, parce qu'en fait, ce qu'on est ressorti aussi sur l'analyse pour le canal, c'est qu'on ne le percevait pas forcément, on le devinait, en fait, il était induit par la présence des arbres qui faisaient qu'on savait que c'était le canal du Midi. Mais on ne le voyait pas concrètement, facilement, en lecture paysagère. Pour l'eau, après, donc, le long de la départementale, il y avait donc cette notion de petits villages, après, de structures aussi, de comment s'est construit le paysage au fur et à mesure des années, avec les petits villages qui dataient de l'époque paléo-chrétienne. Voilà, après, les villages médiéreux, qui se sont en fait une installation d'abord en plaine, qui après est venue s'éloigner pendant le Moyen-Âge pour revenir un peu sur des points stratégiques plus hauts par rapport aux usages et aux craintes de l'époque. Et ensuite, l'homme est revenu habiter dans la plaine, aujourd'hui, avec une construction de petits, enfin, un genre de mitages, voilà, de petits lotissements qui sont venus s'installer à la fois le long des axes structurants et dans le fond de vallée. Du coup, ce qui est ressorti sur l'analyse de ces petites structures, en fait, urbaines, c'est, du coup, les jardins qu'il y a autour, comment participe-t-il à la trame vertébleue, et quels leviers, du coup, ils peuvent induire. Et le réseau de cheminements qui les accompagnent pour accéder à ces hameaux, du coup, c'était des cheminements qui avaient été qualifiés comme nus, sans arbre, et du coup, comment est-ce qu'on pourrait travailler avec ces cheminements ? Et enfin, la plaine, donc, par rapport à l'agricole, donc, sur le Piémont, on avait une structure agricole qui vient rentrer dans un maillage avec des haies et avec le déboisement, alors que sur la plaine, on est en grande culture séréalière avec un réseau de haies, en fait, qui a disparu, ou qui interroge, du moins, puisqu'il est beaucoup moins présent. Donc, ce qu'il en est ressorti dans les enjeux, c'était aussi, donc, cette structure agricole qui a un corridor écologique aussi, mais moins qualitatif sur le premier plan que l'arrière-plan, puisqu'il était associé à d'autres milieux, comme les milieux fermés, boisés et le réseau de haies. Après, je ne sais pas si j'ai oublié... Alors, je m'excuse, bravo, parce que c'est une excellente restitution. Peut-être ce qu'on pourrait rajouter, juste rajouter un petit complément, c'est la nécessité, pour passer à l'analyse, d'utiliser d'autres... Alors, donc, on avait les trois questions, mais on a été obligé d'utiliser d'autres supports pour amener à la compréhension de l'ensemble du système. On se rend compte qu'une lecture de paysage, une extenso, comme ça, ne rend pas compte des réalités. Donc, il a fallu passer par d'autres outils pour voir les éléments de connexion. Et justement, ce qui est peut-être le plus intéressant, ce sont les interactions... Avec le changement d'échelle et de ce genre qu'on a fait... Voilà. Vous le replacez dans l'ensemble du contexte. Je ne sais pas si je le complète, mais ça permet de voir quels sont tous les atouts que l'on a trouvés, mais aussi toutes les ruptures et toutes les contradictions qu'il y avait dans l'utilisation... enfin, ou faites par l'homme, dans l'utilisation de cet espace. C'est ça. Je crois que c'était ça. Vous vous acquiescez ? C'était bien ça ? C'est par tout le concept. On s'était interrogé sur l'évolution de l'urbanisation. Oui. En fait, on allait avoir des parcelles plus petites, avec certaines... Ah oui, aussi avec ces notions de bâtis... Est-ce qu'il y a des parcelles plus petites ? On aura plus de mal à mettre des arbres... Et puis, les notions de rez-de-chaussée aussi, de villages qui vont être plus perceptibles pour les villages au loin, puisque dans cette notion de densification, on a aussi, du coup, une notion induite qui est la surélévation, en fait, des bâtis et, du coup, la visibilité des villages qui, autrefois, étaient dans des écrins protégés. Alors, merci. Ça, c'est tout à fait vrai. Surtout, ce qui était... Alors, j'aurais dû absolument le relever parce que c'était ce qui était prospectif, alors que l'autre, c'était tout ce qui était l'analyse de ce que l'on avait vu, alors que là, c'était un élément de prospectif. Voilà. On a été brefs. Merci beaucoup de votre attention.